Salut, bienvenue dans cette expression interne-éthique que vous pouvez mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo annexe de mon site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Voilà pour la présentation. Le thème va être la suite directe d'une vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Donc c'est au niveau de la chronologie sur ma chaîne YouTube, c'est deux tours avant. La vidéo s'intitule « À quoi servent les émotions bis ? » Donc si vous tapez « À quoi servent les émotions bis ? » Laurent Martinez, vous allez avoir la première partie de cette vidéo qui est une deuxième partie. Ça ne sert à rien de la regarder sans aller regarder la première partie. Je ne vais pas y revenir ou très brièvement juste pour dire « Voilà, la première partie décrivait le fait que dans mon expérience qui consiste à 14 années à aider les êtres humains à écouter leurs émotions, dans mon expérience, une émotion est un processus qui pointe sur un décalage identitaire duquel procèdent des comportements puérils parce que ça a été construit dans l'enfance. Je ne vais pas revenir là-dessus. Allez regarder la vidéo précédente. Ce qui m'intéresse là, c'est quoi faire de ces émotions. Je viens de décrire à quoi elles servent. Et du coup, on en fait quoi une fois qu'on a trouvé, donc après avoir pratiqué par exemple l'échelle émotionnelle, qui est cet outil que j'ai découvert, il y a une vidéo sur ça, mais bon, je parle de tout ça dans la vidéo précédente. Donc quoi faire une fois qu'on sait quel est le décalage identitaire qui a été construit en général dans mon enfance, mais pas forcément, en tout cas dans mon histoire, qui a été construit devant un traumatisme ou devant une situation trop toxique, soit familiale, soit scolaire, soit autre, peu importe. Et donc, une fois que c'est clair que voilà, là j'ai trop tôt dans ma vie été confronté à une situation, et du coup, j'ai enregistré dans mon cerveau une manière puérile et plus précisément une manière d'être dépendant, de régler cette situation, du coup, mon cerveau, il a enregistré ça et il va faire la même chose tout le temps, sauf que c'est des réflexes, encore une fois, d'un être dépendant. Donc on pourrait dire que quelque part, toutes les émotions sont des invitations à voir qu'on est un être indépendant et pas un être dépendant, et donc d'arrêter avec les délires de dépendance, pour simplifier. Donc du coup, quoi faire ? Ce que je vais dire là, c'est très pragmatique. Dans cette vidéo-là, je vais aller direct sur l'expression de ce que je souhaite. Pour autant, évidemment, ça a des inconvénients, c'est un peu simpliste, on va dire. Donc j'ai toutes les autres vidéos, celle-ci, je crois que c'est la 142ème vidéo, donc il y a des tas d'autres vidéos qui pourront intéresser les personnes qui veulent vraiment aller dans les nuances, dans la profondeur, etc. Là, on est dans plus du pragmatique pour les personnes qui ont une forte capacité à appliquer des volontés, c'est-à-dire que quand je suis volontaire, je veux changer de comportement, je le change. Parce que sinon, la plupart du temps, ce que je dis là risque de ne pas être suffisant, tout ce que je vais décrire dans cette vidéo. Dans la plupart des cas, il s'agit vraiment d'aller voir l'origine des émotions, et d'adresser cette origine, c'est-à-dire aussi la circonstance du passé, où j'ai créé tout ça, et d'aller faire la paix avec ce passé. Il y a des vidéos sur tout ça. Donc là, ce n'est pas ça l'objet de cette vidéo, mais je voulais en parler pour dire, voilà, quand même, ce que je dis, ça risque de ne pas être suffisant. Il faudrait peut-être faire la paix avec le passé aussi, mais indépendamment de ça, de toute façon, souvent, il faut faire les deux. Donc, faire la paix avec le passé est une chose, et tout ce que je vais décrire là est une autre chose. Donc, vous voyez, si vous faites un des deux, si vous faites les deux. Mais là, l'idée, c'est, puisque les émotions, donc, quand je suis dans une situation donnée, que j'ai une émotion, puisque ça pointe sur un comportement qui est puérile, dans le sens qui est un comportement d'un être dépendant, c'est-à-dire l'être que j'étais enfant au moment où les choses se sont produites, les premières fois, évidemment, la solution, ça va consister, simplement, à trouver une manière de vivre la situation qui me met en émotion, une manière d'être indépendant, une manière d'être autonome. Et ce que je voulais surtout préciser dans cette vidéo, c'est les pièges, les choses qui, j'ai l'habitude de voir qu'elles sont souvent, comment dire, quand on se rend compte qu'on a un comportement d'être dépendant, un comportement un peu puérile, les réflexes premiers pour essayer de faire autrement vont aller soit vers de l'autarcie, soit vers de la rébellion. Alors, je vais m'expliquer. Les premiers réflexes mentaux pour faire autrement qu'être dépendant, c'est de se rebeller. Je ne suis plus un bébé indépendant, maintenant, je me rebelle. C'est l'adolescence, enfin, l'adolescence vécue de manière trouble et problématique. Donc, c'est la rébellion. C'est-à-dire, je vais adopter un comportement de rebelle. Mais du coup, qui a tous les inconvénients du rebelle, alors, le rebelle n'est pas du tout indépendant, puisque le rebelle est complètement dépendant de ce contre quoi il se rebelle. Donc, c'est le mouton noir. Vous savez, il y a les moutons blancs, les moutons noirs. Les deux, c'est des moutons. Le mouton noir, il se rebelle, mais c'est quand même un mouton. Et surtout, les systèmes autoritaires ont besoin du mouton noir pour justifier de leur violence. Donc, sur le plan intérieur, c'est la même logique. C'est-à-dire que si... Alors là, je ne sais pas si mon propos va être très clair, parce qu'il est vague. Je ne prends pas des cas particuliers. Ce n'est pas mon but, parce que je veux faire cette vidéo courte. Elle est déjà en train de se rallonger. C'est vraiment juste pour aller direct à ce qui sert, selon mon expérience. Et donc, se mettre dans des comportements rebelles... Alors, évidemment, rebelle, ça va dépendre de quoi l'on parle, mais ce n'est évidemment pas la solution. Le rebelle n'est pas indépendant, le rebelle est dépendant. Et le rebelle, il est surtout destructeur, il n'est pas très créateur. L'autre réflexe, c'est d'aller dans des comportements autarciques. Genre, si je suis très dépendant affectif, après, je décide que je vis tout seul. Ce n'est pas plus mature, parce que l'être humain n'est pas un animal autarcique, tout simplement. Donc, la différence entre l'indépendance et l'autarcie, c'est que l'autarcie, je fais tout tout seul. L'indépendance, c'est aussi la gestion de ma relation avec les autres, mais en tant qu'être indépendant. C'est-à-dire que la relation ne me pousse en rien, une fois que je suis effectivement intérieurement autonome et indépendant, ne me pousse en rien à être dans une dépendance avec quelqu'un. Il y a des relations de dépendance, il y a des relations tout à fait indépendantes, où les deux êtres se respectent, et ils sont indépendants l'un d'autre. Distinguer l'autarcie et l'indépendance, ça va être très important. Parce que les solutions autarciques, à mon humble avis, d'après ce que j'observe, ne fonctionnent pas tellement mieux. Donc, ce sont des réactions, pourquoi pas, ça peut être des phases, ça peut être déjà moins pire que de rester dans les réflexes et les réactions acquises dans l'enfance, qui sont des réactions de dépendance, d'être dépendant. L'être autarcique, c'est assez adolescent comme comportement, on n'est pas dans le puéril, on est dans l'adolescent. L'être rebelle, pareil, c'est assez adolescent comme comportement. Moi, ce à quoi j'encourage, après vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude, je ne vous dis pas la vérité, je vous dis mon témoignage. Ce à quoi j'encourage, moi, c'est à parvenir. Ce n'est pas évident, par définition, tant qu'on n'est pas indépendant, ce n'est pas facile de comprendre et de savoir vraiment ce qu'est l'indépendance. Mais l'idée, le chemin est là, c'est-à-dire arriver à vraiment vivre et piger ce que c'est l'indépendance, une vraie indépendance, un vrai être autonome, en relation avec le monde, pas coupé du monde, pas autarcique, mais indépendant. C'est-à-dire que ses relations, son rapport avec le monde et les autres, ne viennent pas nuire à qui il est, à ses désirs, à ses envies, à ses projets, etc. Et donc, les solutions, c'est toujours ça. Et dans mon expérience, un humain qui trouve une façon d'être indépendant, libre, dans une situation donnée, n'a plus d'émotion dans ce type de situation, puisqu'il sait être lui-même et donc il va le vivre de manière parfaitement sereine, tranquille, même si la situation est difficile. Quand une fois, les émotions ne sont pas là pour nous parler des notions dites négatives, ne sont pas là pour nous parler des problèmes. Les problèmes, vous les identifiez très correctement avec vos cinq sens. Vous avez des oreilles, vous avez des yeux, vous avez un corps et la kinesthésie, de l'odorat et du goût. Vous n'avez pas besoin de davantage pour évaluer le monde. Les émotions ne sont pas là pour vous aider à évaluer le monde. Elles sont là pour vous aider à regarder ce qui se passe à l'intérieur, si c'est emprisonné ou si c'est libre. Voilà, donc, l'indépendance, pas l'autarcie, pas la rébellion. C'était ça la base de ce que je voulais dire. Et surtout, surtout, toujours la même chose maintenant pour finir, le réel est plus fort que toi. C'est important de ne pas l'oublier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada